bonjour à tous aujourd'hui nous allons préparer des fleurs en coquilles de pistache alors c'est un projet super facile vous allez voir mais il ya du potentiel à dents peut-être que vous aurez des idées comment les décorer ou pourquoi les utiliser exactement nous avons juste besoin d'un rond en carton de préférence couleur pistache un peu brun comme ça brun clair et puis nous allons tracer simplement un rond par exemple à l'aide d'un verre et puis nous allons découper simplement aux ciseaux puis nous avons seulement besoin des coquilles de pistache que nous allons un peu nettoyer car quand vous mangez des pistaches en général il reste un petit bout de peau comme ça à l'intérieur qu'on doit enlever et on doit le nettoyer pour que ce soit quand même assez joli assez propre je vais aussi utiliser un pistolet à colle avec des petits bâtons de colle de 8 mm de large c'est un espèce de petit mini pistolet pour des bricolages et puis nous allons commencer par choisir deux coquilles qui vont plus ou moins bien ensemble et nous allons les coller à l'aide de la colle maintenant faites attention toujours avec le pistolet à colle parce que c'est très très chaud ne vous brûlez pas je vais pas en mettre partout il suffit d'en mettre un petit peu en bas puis nous allons les attacher ensemble et puis ça sèche très très rapidement c'est ça l'avantage de la colle à chaud donc on va pouvoir directement coller ceci plus ou moins au milieu de notre petit rond alors vous avez toujours le choix de mettre soit la colle sur les coquilles soit directement sur le carton au début j'ai commencé par les mettre sur les coquilles mais après je me suis rendu compte que c'est plus facile de poser un peu de colle directement sur le carton en fait donc une fois ça s'est posé nous allons simplement venir un petit peu en serpentin déposer coquille par coquille les pétales de fleurs tout autour alors au début c'est un peu difficile car nous allons travailler vraiment avec la tranche de la coquille qui est un petit peu fine donc il y a un peu du mal à tenir debout mais en fait après vous allez voir que au fur et à mesure on va les pencher donc au départ je les fais pencher légèrement vers l'intérieur vous voyez tant que la colle est chaude et ça bouge il suffit parfois de de vite remettre comme ceci en place ça se rigidifie assez rapidement mais c'est vrai qu'au début les coquilles ont du mal à tenir et puis nous allons venir et donc superposer légèrement les coquilles une par une là parfois quand j'en vois une que je n'aime pas parce qu'elle est un peu sale ou elle est parfois un peu trop grande ou trop petite je l'enlève vite et je mets une autre c'est pour ça que j'ai fait comme ça des petits filaments sur le carton avec la colle mais ça c'est pas grave ça ne se verra pas donc tout ce qui est en bas sur le carton normalement ça ne se voit pas après alors vous voyez au départ je fais pencher les coquilles un petit peu vers l'intérieur et puis ici j'essaie de les mettre debout vraiment verticalement petit à petit je change donc l'angle et puis à partir de là je vais essayer de les pencher très légèrement vers l'extérieur pendant une minute ou deux pendant que la colle n'est pas encore complètement rigide on peut revenir et remettre les pétales un petit peu en place mais une fois que la colle a refroidi complètement on ne sait plus bouger les pétales donc ça va vraiment tenir super fort ça n'a pas l'air comme ça parce que vous voyez ici je vous montre que tant que vous essayez de les poser vraiment sur le bord ben ça ne va pas tenir mais une fois qu'elles sont couchées un petit peu comme ceci en diagonale il y a plus de surface de contact donc ça va être beaucoup plus facile à les coller en fait vous voyez ça tient tout seul après c'est vraiment les quelques premières coquilles qui sont les plus difficiles à mettre mais il faut juste un petit peu de patience hein donc vous en faites pas après ça tient comme du béton Alors au début la taille n'est pas très importante donc il y a des coquilles qui sont vraiment beaucoup plus grandes que les autres donc j'essaie quand même de mettre plus ou moins la même taille tout le temps mais après vous allez voir pour les deux trois dernières coquilles je prends des plus petites pour qu'à la fin on ait l'impression qu'en fait la fermeture est bien uniforme parce que les dernières coquilles seront un petit peu plus à l'extérieur donc si on met la même taille mais ça va dépasser à la fin ça va se voir vous voyez ici il reste à peu près deux places donc je vais choisir deux petites coquilles et je vais les mettre comme ceci ça va nous former un beau cercle et ça va refermer le cercle de façon plus ou moins uniforme si je mettais la même taille que la première ici de ce cercle bah alors ça dépasserait beaucoup trop et ça se verrait voilà donc là on a terminé et puis après vous pouvez donc choisir d'abord vous pouvez nettoyer un petit peu donc tout ce qui dépasse des petits filaments etc mais là en fait le dos on ne verra pas de toute façon alors vous pouvez voir que les pétales de l'intérieur penchent un petit peu vers l'intérieur et puis elles sont un petit peu plus debout et puis après tout légèrement elles se couchent en fait complètement horizontalement presque alors soit vous pouvez les laisser comme ça soit vous pouvez peindre ces fleurs au début j'ai essayé de les peindre avec deux couleurs comme ceci un peu bronze et doré mais c'est des couleurs opaques viniliques donc un peu comme l'acrylique ou quelque chose d'un peu opaque mais comme vous voyez ça se met pas tout à fait uniformément et c'est pas forcément très beau en plus on cache je trouve la couleur d'origine un peu presque de bois et donc c'est un peu dommage donc après j'ai essayé avec de l'écoline qui est une sorte d'aquarelle déjà liquide alors j'ai mis de façon vraiment uniforme et condensée au milieu et puis petit à petit vers l'extérieur je l'ai un peu dégradé et le dernier cercle c'est vraiment je l'ai laissé naturel plus ou moins et j'ai peint que la coquille à l'extérieur donc à l'intérieur des coquilles je n'ai pas peint mais vous voyez ça va toujours être un petit peu tacheté comme ça alors vous pouvez soit les faire briller avec un vinyle acrylique à l'eau soit celui-là qui est un vernis pour bateau donc c'est au solvant ou alors vous pouvez aussi utiliser des cols créatives c'est un col vernis qui après séchage qui sera transparente et qui voilà fait une petite couche un peu brillante que j'ai déjà utilisé dans beaucoup beaucoup de projets et alors voilà ça donne ceci comme résultat final alors ces premières fleurs ici j'ai fait sur un carton blanc mais ça se voit un petit peu donc moi je vous conseille d'utiliser un carton brun comme base alors voilà et puis évidemment une fois qu'il y en a beaucoup ça va vous faire quelque chose de visuellement très intéressant je trouve voilà j'espère que vous avez aimé ce petit projet vous pouvez bien sûr poster vos images sur ma page Facebook et n'hésitez pas de commenter et de liker cette vidéo si vous l'aimez j'espère vous revoir très très bientôt pour de nouvelles aventures Ciao !